Vous dites que c'est à la science de définir le réel. Mais vous dites aussi que la science a, je cite, « partie liée avec une vaste entreprise de chosification ». Vous dites aussi qu'elle contribue à l'effacement de la cosmopolitique du réel. On vient de l'évoquer à l'instant. Qu'il faut lui reconnaître le droit à n'être plus la seule version correcte du réel. Est-ce que la science définie ainsi, telle que vous la dénoncez, se retrouve alors dans une impasse ? Pas forcément. Je crois qu'il ne faut pas confondre le constatif et le normatif. L'impasse est là, mais elle pourrait ne pas être. Il faut, je crois, réintroduire un peu de contingence dans notre jeu. Alors, je pense n'avoir pas exactement dit que la science devait définir le réel. Parce que je crois justement que le réel est protéiforme, polymorphe, qu'il est extrêmement bigarré et diapré. Et que c'est une des erreurs de notre société occidentale capitaliste et technoscientiste que de croire que la science révèle l'en-soi du réel. Je pense que la science est un matériau extraordinaire, d'une richesse inouïe, d'une précision remarquable, qui révèle quelque chose, qui exhibe quelque chose de précieux et d'irremplaçable quant au monde dans lequel nous nous trouvons. Mais, ni plus ni moins que la littérature, que la philosophie, que la musique, que la peinture, ou vraisemblablement que le rêve d'un chien auquel nous n'avons ni vous ni moi, me semble-t-il, accès. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le problème, il est double. C'est d'une part que la science a acquis une position quasi hégémonique. Personne, et surtout pas moi, je rappelle quand même que je suis à temps perdu astrophysicien, ne souhaite l'effondrement de la science. Personne, je crois, ne le souhaite sérieusement. Mais ce qui est problématique, ce n'est pas l'existence de la science. C'est quand la science prend tout l'espace et qu'en effet, nous confondons ces productions, ces créations, aussi extraordinaires et sublimes soient-elles, avec une sorte de dévoilement. Vous savez, en grec ancien, aléthéia, ça signifie dévoilement. Une sorte de dévoilement de ce que serait la vérité propre du réel. Ça, je crois que c'est dramatiquement faux et que c'est très grave quant à l'appauvrissement de nos imaginaires. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'au-delà de cet espace envahissant, je trouve, pris par la science, il faudrait savoir partager, tout simplement. Il y a aussi une manière de la pratiquer qui, plutôt que d'essayer de la faire fonctionner poétiquement, et je pense qu'on va y revenir parce que pour moi, c'est le plus important, finalement, c'est-à-dire de la mettre en résonance avec une pulsion de vie, avec une épiphanie de la chose même, on a tendance à la techniciser pour l'assujettir à un système de réification, de production et donc de désublimation du monde. Peut-être, je peux donner un... Mes réponses sont trop longues, non ? Ah non, 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 non. Je vais juste donner l'exemple... On est là pour vous écouter, hein. Chouette. Je vais juste donner l'exemple qu'on a discuté 30 secondes avant de s'asseoir ici, à savoir la conquête spatiale. Rien, enfin rien, hormis les atrocités de ces derniers mois, naturellement, rien ne m'agace plus que notre rapport au spatial. On lit souvent, vous savez, les amoureux du ciel et de l'espace. C'est un peu comme dire les amoureux de la vie et du meurtre. Parce que le ciel et l'espace, ça n'a rien à voir. Quand on aime le ciel, on n'aime pas la conquête spatiale. Les fusées, pour moi, c'est l'archétype de la techno-débilité mortifère, pour ne pas dire nécrophile, de notre Occident contemporain. Tout est sale dans les fusées. Déjà le symbole, vous voyez, c'est cette espèce d'immense structure phallique, là comme ça, dans cette compétition virile entre les Musk, les Bezos et les présidents américains, qui vont finalement dans un déluge de fer, de feu, de kérosène et d'hydrogène liquide. Aller où ? Là où il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'espace. Nous habitons une planète extraordinaire, sublime, peuplée de millions d'espèces dont nous n'avons pour certaines d'entre elles, pas même conscience qu'elles existent. Chacune de ces espèces présente des organisations sociales, des rapports au monde, des ontologies extrêmement différentes. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer, pour ne pas dire bander, parce que quand même, vraiment, l'allégorie spatiale est fondamentalement nécrovirile, qu'est-ce qui nous excite donc à ce point d'aller là où il n'y a rien ? J'ai même entendu M. Pesquet, qui est vraisemblablement un homme tout à fait respectable, mais oser dire, droit dans ses bottes, qu'il faudrait que tout le monde aille dans l'espace pour se sensibiliser à l'écologie. Non mais il faut quand même oser une telle absurdité. Vous vous rendez compte qu'il voudrait qu'on aille au seul endroit depuis lequel on ne peut voir aucun être vivant, pour enfin découvrir les êtres vivants. C'est un peu comme dire, il faut absolument fermer toutes les librairies pour enfin découvrir les livres. C'est un peu bête en réalité. Voilà. Ça n'a rien de personnel. En fait, c'est marrant parce que l'espace, c'est tellement ancré dans nos imaginaires, comme quelque chose de mélioratif, alors qu'en réalité, je crois que ça correspond à l'exhibition la plus vile et la plus veule de notre technoprédation, que c'est presque intouchable. Moi, d'habitude, les gens me font plutôt confiance, parce que je suis sincère en fait, donc c'est légitime. Sauf quand je parle de l'espace. Là, on me dit, oui, mais en fait, vous êtes jaloux. Non mais je suis jaloux de beaucoup de gens. Je parle de Carlo Rovelli dans ce livre, c'est un ami physicien que je trouve génial. Moi, je suis jaloux de son génie. J'aimerais être aussi fort que lui en physique. Mais alors, jaloux de Thomas Pesquet. Non mais ce sont des marionnettes marketing qu'on ne nous parle pas de héros. Les héros aujourd'hui, ce sont les indiens qui essayent de sauver la forêt. Ce sont les gens qui essayent de survivre sous les bombes dans notre indifférence. Ce ne sont certainement pas ces marionnettes qui vont faire quoi ? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce déluge, non seulement de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça, c'est pas grave, mais surtout d'effondrement symbolique ? Vous vous rendez compte ? Le monde meurt ici, donc regardons ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de pire comme message ? Qui plus est, vous savez que bientôt, les constellations seront défigurées par les satellites artificiels. Et pourtant, nous pensions quand même que la voûte céleste, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas nous voler. C'est la dernière chose qui nous restait, c'est ce qu'on ne pouvait pas nous prendre. Eh bien, même ça, ils l'auront eu. Avec quoi ? De la publicité spatiale, des dépôts de garburants en orbite, un tourisme obscène pour richesses indécentes ? C'est fondamentalement dégueulasse. Mais je suis sûr que le livre de M. Pesquet s'est vendu merveilleusement pour les fêtes. Grand bien lui fasse. Sous-titrage ST' 501 Grand bien lui fasse.